Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 116. Aujourd'hui, je vous propose de l'immersion dans la culture française et de l'immersion dans la langue française également, parce que j'aimerais vous parler de comment se passe l'hiver en France et ce qu'en pensent les Français. Alors restez à l'écoute ! Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous pour ne pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir ! Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube, si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale, et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Il y a trois mois, en octobre 2022, j'avais fait le même type d'épisode sur l'automne. J'avais raconté les changements que la saison provoque sur la nature, sur les français et leur mode de vie, mais aussi les fruits ou légumes de saison. Vu que le concept vous a plu, aujourd'hui on va faire la même chose, mais pour l'hiver cette fois, et j'espère que ça vous plaira aussi. On est actuellement fin janvier, donc ça fait déjà un mois que l'hiver a commencé, on en est presque à la moitié vu que l'hiver s'arrête le 20 mars et ensuite ce sera le printemps. Juste une parenthèse, on utilise EN-ÊTRE, toujours avec le pronom EN, pour dire à quelle étape on est d'une situation. Par exemple, si quelqu'un vous demande jusqu'à quelle page vous avez lu un livre, il va dire où tu en es du livre ? Et vous pourrez répondre j'en suis à la page 50, j'en suis à la moitié, etc. Donc, on en est à la moitié de l'hiver. Bref, ce que je vais dire sur l'hiver peut paraître banal pour un européen qui connaît bien cette saison, mais beaucoup d'entre vous ne le sont pas et ne connaissent ni le froid, ni la neige, ni aucune des sensations que l'hiver provoque, donc je trouve que c'est important d'expliquer ce qu'est l'hiver pour en donner un bon aperçu à tout le monde. Mais le mieux est encore de le vivre réellement, parce qu'on ne peut jamais vraiment connaître quelque chose sans l'avoir vécu. Donc, l'hiver a commencé depuis fin décembre, le 21 plus exactement. Pourquoi ce jour précis ? Parce que c'est le solstice d'hiver. Alors, c'est quoi le solstice d'hiver ? C'est le jour où la durée de la nuit est maximale. Dans l'hémisphère nord du globe et à partir de la deuxième moitié de l'année, les jours diminuent progressivement pour arriver à leur minimum le 21 décembre. Donc ce jour-là, la durée du jour est minimale et la durée de la nuit est maximale. En France, le 21 décembre, le jour dure environ 8h30 et la nuit dure environ 15h30. Le soleil se couche à partir de 17h-17h30 et il se lève à partir de 8h du matin. Donc, il fait nuit plus longtemps qu'en été. Voilà ce qu'est le solstice d'hiver et plus on va au nord, plus les nuits sont longues. C'est pour ça qu'à l'extrême nord de l'Europe, il fait nuit tout le temps pendant l'hiver. Dites-moi dans les commentaires si vous vous imaginez vivre dans la nuit durant trois mois. Moi, j'aurais du mal en tout cas. Ce qui veut dire aussi qu'à partir du 21 décembre, la situation s'inverse, c'est-à-dire que les jours augmenteront jusqu'au 21 juin. Je résume, du 21 décembre au 21 juin, les jours augmentent et du 21 juin au 21 décembre, les jours diminuent toujours dans l'hémisphère nord. Mais même si les jours recommencent à augmenter le 21 décembre, il fait plus nuit que jour en hiver et vous allez voir après ce que les gens en pensent. Dans l'épisode sur l'automne, je disais qu'à cause du refroidissement progressif et pour se préparer à l'hiver, les feuilles des arbres commençaient à tomber. En hiver, elles sont déjà toutes tombées, il ne reste plus aucune feuille aux arbres, sauf pour les espèces qui les gardent évidemment. Donc on peut voir les arbres dénudés, laissant apparaître toutes leurs branches. D'ailleurs, les gens en profitent pour les tailler, pour couper les branches de leurs arbres ou de leurs plantes afin qu'elles repoussent mieux quand le printemps arrivera. En cette saison, une bonne partie de la nature se met en sommeil temporairement, comme un ours qui hiberne par exemple. Arrivé en hiver, le froid est à son maximum et va apporter son lot de conséquences. La neige va commencer à tomber dans certaines parties du pays. Il neige pas partout en France mais majoritairement dans le nord et bien sûr en montagne, ce qui signifie que l'hiver marque le début de la saison du ski. En février, il y a des vacances scolaires, donc certains français en profitent pour passer quelques jours à la neige et skier en famille. D'ailleurs cet hiver, la neige est arrivée un peu plus tard que d'habitude et ça a posé des problèmes dans ce secteur économique puisque les activités liées à la neige constituent une source de revenus pour beaucoup de professionnels qui en sont dépendants pour pouvoir ouvrir leurs stations de ski, etc. Alors j'ai fait deux épisodes qui parlent des montagnes en France et que je vous invite à écouter après celui-ci, un sur les Alpes et un autre sur les Pyrénées. Dans les départements où il neige en hiver, les gens doivent changer les pneus de leur voiture et mettre des pneus hiver pour ne pas avoir de problème quand ils rouleront sur une route enneigée. La douche vient dans le sud, il neige presque jamais et quand c'est le cas, c'est exceptionnel et toute la ville est paralysée en général parce qu'on n'a aucun équipement adapté. Ça arrive une ou deux fois par décennie et généralement, la neige ne tient pas longtemps, environ trois ou quatre jours. Mais quand il neige, on est trop content, on fait un bonhomme de neige, on lui met une carotte en guise de nez et on fait des batailles de boules de neige. L'un des événements les plus attendus de l'hiver, ce sont les fêtes de fin d'année, Noël et le réveillon du 31 décembre. C'est le moment de se retrouver en famille, de faire le bilan de l'année et bien sûr, les enfants meurent d'impatience d'avoir leurs cadeaux. Un peu avant Noël, certaines villes se transforment et on voit apparaître les décorations et les illuminations de Noël, mais aussi les marchés de Noël avec toutes les spécialités locales qu'on peut y trouver. Ça fait partie de la magie de l'hiver qu'on aime beaucoup. Sur ma chaîne YouTube, il y a un vlog où je suis au marché de Noël à Strasbourg, l'un des plus beaux d'Europe. Donc je vous invite à le voir aussi, il y a également les sous-titres en français. Pour se réchauffer durant l'hiver et lutter contre le froid, notre corps nous demande plus de calories. Donc en cette saison, on a tendance à manger un peu plus que quand il fait chaud. On a tendance à faire des plats beaucoup plus consistants et plus gras. On aime se réunir autour d'une raclette ou d'une fondue par exemple. On aime faire de la pâtisserie à la maison pour concocter des gâteaux ou des biscuits bien caloriques qu'on mangera un dimanche après-midi. Et le fait de cuire au four, ça réchauffe aussi la maison. Et au début du mois de janvier, on mange une galette en famille pour tirer les rois à l'occasion de l'épiphanie. Pour les chanceux qui ont une cheminée, ils commencent à l'utiliser vers la fin de l'automne ou au début de l'hiver, selon le froid qu'il fait. Mais avant de s'en servir, il faut la faire ramoner et ça consiste à nettoyer le conduit de la cheminée pour enlever les saletés coincées et éviter un incendie. En général, on le fait faire par un professionnel et c'est même une obligation légale en France. Si on veut faire du feu de cheminée durant l'hiver, il faut du bois de chauffage bien sûr. On peut soit l'acheter à un professionnel déjà sec et coupé, soit on a prévu le coup et on a fait sécher du bois deux ou trois heures en avance. En France, de moins en moins de gens utilisent des cheminées. En général, il n'y en a plus dans les maisons construites depuis une quinzaine d'années environ. Les gens préfèrent d'autres systèmes plus économiques et plus pratiques, comme une pompe à chaleur par exemple. En tout cas, en hiver, il faut avoir un système de chauffage en France. Même si les maisons sont bien isolées, c'est pas suffisant pour résister au froid. Mais pour moi, rien ne vaut un beau feu de cheminée qui apporte de la chaleur pour chauffer nos maisons, mais aussi de la lumière et de la convivialité pour réchauffer nos cœurs. Toujours pour lutter contre le froid, on va aussi changer notre garde-robe, c'est-à-dire nos vêtements. En hiver, il va falloir se couvrir comme un oignon et on va devoir ressortir du placard les affaires chaudes, comme les gros pulls, les chaussettes épaisses. Et pour aller dehors, on met des écharpes, des gants, un bonnet et un manteau ou une doudoune. Les shorts, les vestes légères et les autres habits d'été vont rester au placard jusqu'au retour de la chaleur. Donc il faut penser à ça aussi, on a des habits différents selon la saison en France. Alors qu'au Mexique, j'avais les mêmes vêtements pour toute l'année évidemment. Au niveau alimentaire, l'hiver nous apporte beaucoup de légumes racines comme le radis noir qu'on mange en entrée avec un peu de beurre et de sel, la betterave aussi qu'on aime consommer en tant que crudités. On aime aussi manger des endives en salade, un légume hivernal très consommé en France. Et qui dit hiver dit soupe. Dans les supermarchés, vous en trouverez des toutes faites, des soupes déjà prêtes dans des briques et il y en a vraiment pour tous les goûts. En effet, beaucoup de Français mangent des plats préparés qu'ils font juste chauffer, souvent par manque de temps et même des soupes en fait. Mais l'intérêt d'une soupe, c'est de la faire soi-même avec des légumes qui traînent dans le frigo, donc c'est toujours meilleur quand c'est fait maison. Au sujet des fruits, notre corps a envie de manger ceux qui sont riches en vitamine C, comme les oranges, les mandarines, les clémentines ou les kiwis qu'on avait déjà un peu en automne. L'hiver est donc la saison la plus froide de l'année, une période qui est souvent redoutée par les plus frileux. Et selon les sondages, c'est la saison la moins préférée des Français qui n'aiment pas le fait de rester quelques jours sans voir le soleil, sans une seule éclaircie par exemple. Et encore pire pour celui ou celle qui travaille de 9h à 17h dans un bureau sans vraiment voir la lumière du jour. Avant de commencer sa journée de travail, il fait nuit. Et en sortant du travail, il fait nuit aussi. Du coup, l'hiver peut être une saison déprimante pour certaines personnes vu qu'il y a moins de lumière et moins de chaleur. Alors dès que le soleil pointe le bout de son nez, on s'y expose autant que possible. C'est pour ça qu'en hiver, vous verrez des Français se mettre au soleil sur la terrasse d'un café pour essayer de se réchauffer au maximum. On doit être prêt pour affronter ces changements, mais si on les accepte, on pourra profiter de toutes les joies que propose la saison hivernale. Profiter des fêtes de fin d'année, profiter du mois de janvier et sa nouvelle année pour faire une remise à zéro, à se reprendre en main, se remettre en question et attendre patiemment le changement suivant, le printemps, mais ce sera pour un autre épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français, de vocabulaire et de grammaire. Réécoutez plusieurs fois si vous voulez bien assimiler pour améliorer votre compréhension orale en français. Et si vous êtes resté jusque là, l'épisode vous a intéressé. Donc mettez un petit like et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut et à bientôt !